bon re bonjour allez on finit cette application de compteur le total on était là alors ce qui va nous intéresser maintenant c'est un pourcentage en fait c'est recueillir des informations super rapidement c'est un des points forts des applications c'est qu'en temps réel on va voir le nombre de balles reçues éventuellement le pourcentage voilà ce qui prend un temps fou avec des petits bâtons sur des feuilles ou qu'on aborde pas parce que c'est trop compliqué c'est trop complexe et trop compliqué à envisager avec les élèves allez un pourcentage le pourcentage de réussite l'action positive l'action négative le pourcentage de chaque donc un texte un texte c'est comme d'habitude on a des beaux chiffres bien formaté on va juste les dupliquer allez on est là on va mettre un petit pourcent un petit pourcent derrière pour comprendre que c'est du pourcentage on va l'agrandir un peu là mais derrière et pour que ça soit beau lieu de mettre de justifier à droite on va à la gauche on va justifier à droite voilà et ben on a un pourcentage ici alors c'est quoi cette formule alors la formule c'est celle ci la formule du pourcentage d'action positive sur action négative donc le score 1 c'est l'action positive on va le diviser par le total des deux comme c'est un pourcentage j'en multiplie par 100 et puis pour éviter d'avoir 15 millions de 15 millions de chiffres après la virgule on va l'arrondir tout bêtement alors faut bien le faire dans cet ordre là je vais vous montrer sinon après c'est compliqué allez c'est parti la formule on va d'abord marquer que ce chiffre là c'est pourcentage on est tout bon allez on code alors qu'est ce qu'on a à faire à chaque fois qu'on va appliquer sur les quatre boutons il va se passer quelque chose comme il s'est passé quelque chose ici il va se passer aussi quelque chose là donc on va pas s'embêter à recalculer à chaque fois on va le mettre directement dans la fonction calcul donc chaque fois qu'il y aura une modification ici la fonction calcul est appelée donc on va faire les choses ici donc qu'est ce qu'on va faire on va mettre à jour comme d'habitude le chiffre alors le chiffre pourcentage il sera pour égal à zéro donc on a dit dans les maths il faut que ça soit un arrondi ok ensuite il faut le multiplier par 100 voilà ensuite il va falloir faire une division entre quoi et quoi et ben score 1 on va prendre le chiffre score 1 ce qui est positif l'action positive voilà divisé par la somme des deux donc on va rechercher encore des maths une addition et on va aller chercher score 1 plus score 2 et tac et c'est fini quand je démarre ici j'appuie sur plus 100% alors vous avez vu là il n'est pas assez grand manche on voit le début du zéro là on va modifier tout ça mais si je fais moitié moitié on est bien à 50% si je reclique ici deux tiers un tiers 67% il a donc arrondi à 67% il y avait le 100% qui posait problème ça c'est parce que alors si je reviens dans la conception ici c'est parce que mon cadre n'est pas assez grand donc je prends mon cadre je l'agrandis voilà je suis comme ça si je redémarre maintenant le 100% ça finit voilà ok donc moins hop et là qu'est ce qui se passe bah oui parce que le somme de la note number 1 c'est c'est pas un chiffre on peut pas diviser par zéro donc on va essayer de résoudre on va essayer de résoudre ça bah c'est la même idée que on avait fait avant c'est que le score est égal à zéro si je reviens ici là si je divise par zéro vous savez bien que c'est pas possible donc comme on avait mis une valeur conditionnelle ici là et bien on va refaire la même chose on va faire la même chose donc en gros donc en gros dans tous les autres cas parce que ça arrive pas bien souvent c'est ça par contre quand le score 1 plus le score 2 est égal à zéro bah on va lui demander d'afficher à zéro donc en maths on l'a déjà fait égalité donc en fait ce score 1 score 1 plus score 2 est égal à zéro on s'aperçoit que c'est le score total en fait c'est ce chiffre là si ce chiffre là est égal à zéro on peut pas diviser donc on va se servir tout de suite de ce chiffre là on va le prendre donc si le total score est égal à zéro et bien pourcentage est égal à zéro le pourcentage est égal à zéro maintenant on revient on relance je démarre un plus un plus un moins 50% un plus un moins et si je descends tout à zéro voilà j'ai plus ma fonction ma division par zéro qui a été éliminé puisque quand le total du score est égal à zéro on lui demande d'afficher zéro voilà on a déjà résolu le pourcentage bah il nous manque quoi il nous manque pas grand chose il nous manque simplement que quand on a utilisé l'application qu'on a trouvé son résultat son volume de jeu son pourcentage et bien il faut tout remettre à zéro on va pas s'amuser à appuyer sur moi 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 jusqu'à tout remettre à zéro pour de nouveau s'en resservir donc qu'est ce qu'on va rajouter on va appuyer on va appeler ça un bouton de reset donc je vais appeler ça un reset alors je pourrais appeler ça un reset remise à zéro ce que je veux ce que je vais vous montrer c'est qu'on peut le travailler avec une image à l'intérieur alors quelle image ici là on va chercher dans l'image et on va choisir une image soit je peux mettre une image que j'ai à moi soit je fais un lien sur internet sur une image qui existe sur internet c'est compliqué ou alors on a même un jeu d'icônes là qui sont déjà super qui est déjà super on pourrait mettre n'importe quelle image à l'intérieur vous avez vu vous avez quand même le choix alors une image voilà on va mettre celle-ci undo, redo, refaire, défaire, voilà reset c'est pas mal donc on a l'image qui est ici bon moi je veux pas de texte je veux pas de fond alors regardez on efface le fond on le rend transparent hop je veux pas de bordure hop par contre ce que je vais pouvoir faire ici là c'est soit modifier sa taille si je veux ou alors même on peut même changer sa couleur l'icône hop on va la mettre en bleu c'est juste histoire de montrer voilà qu'on peut le faire voilà maintenant j'ai mon icône qui va faire du reset ok on va la nommer cette icône ce bouton là on va l'appeler reset reset on va pas trop vite et du code qu'est-ce qui va se passer quand on va remettre à zéro en fait c'est tout bête on va lui demander simplement pour la remise à zéro quand on va cliquer sur le bouton donc l'idée du l'identifiant du bouton c'est reset et bien on va lui demander de remettre ça 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 à zéro donc on va remettre le score 1 à zéro on va remettre le score 2 à zéro on va remettre le total score il faut les retrouver ils sont par alphabétique des fois et puis on va remettre le pourcentage à zéro toc et voilà on démarre plus, moins, plus, 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 plus le total se fait bien on a 8 actions qui sont comptées il y a 63% 5 tiers c'est 60 alors là si je fais moite moite on est bien à 50% j'ai fini, j'ai à mes résultats j'en remets à zéro et je peux recommencer mes calculs avec un autre élève ou une autre séquence de jeu voilà, c'est la première partie bon, maintenant on va voir des variantes sur les boutons des bonus, des scores des choses comme ça alors, simplement on va mettre un bouton pour l'exemple on va mettre un plus voilà on va l'appeler plus parce que c'est bien et on va lui demander de compter ça vous avez l'habitude maintenant le texte zéro on va dire que c'est le bouton score voilà et pour savoir de quoi on parle on va l'appeler score ok on va le faire plus grand plus long surtout du code vous avez l'habitude on met en relation les deux donc le score quand on clique sur le plus on vient mettre à jour on vient mettre à jour quoi ? le bouton score et on lui rajoute un on prend l'ancien score allez on le fait en temps réel on prend l'ancien score et on lui rajoute un ok pas compliqué je mets en route d'habitude hop 3,4 etc maintenant je voudrais mettre un coefficient chaque fois que j'appuie ici je monte de 3 ou de 4 si vous avez compris le score qui est ici on va le dupliquer on va l'appeler bonus on va l'appeler bonus voilà pour savoir de quoi on parle on va mettre un nom donc ici on a monsieur bonus le code et bien on va mettre à jour de la même façon on va mettre le score bonus à jour les maths et on va rajouter au lieu de rajouter qu'est-ce qu'on va faire on va rajouter le bonus qui nous intéresse on prend l'ancien score du bonus mettons qu'on met un coefficient 3 quand je vais démarrer ici maintenant j'en ai un qui monte de 1 en 1 et l'autre de 3 en 3 c'est pratique pour apprendre les tables voilà donc sur un même clic de bouton on peut avoir un score et un score avec bonus je continue alors on va faire quelque chose qui est super intéressant qu'on retrouve souvent en EPS c'est de pouvoir changer les valeurs des bonus alors on va utiliser des listes déroulantes pour ça voilà une liste déroulante je la pose vous avez les options ici option 1, option 2 donc on va se servir de chiffres on va faire 1 retour 2 3 4 et 5 ce qui fait quand je démarre mon application ici j'ai le choix entre les 4 voilà et j'obtiens une valeur ok j'ai pas besoin d'avoir une si grande on va dire 60 voilà je suis sur je vais coefficienter donc chaque fois que je vais cliquer ça une fois 1 1, etc si je prends 2 une fois 2, etc voilà je multiplie donc ça, ça va être le score on va l'appeler liste voilà il est ici c'est reparti dans le code donc je vais mettre à jour la liste ici le score de liste avec la valeur qu'il y a à côté donc pareil on va ajouter la valeur du chiffre qui était à côté ok donc l'ancienne valeur de la liste voilà l'ancienne valeur de ce nombre là voilà et je vais lui rajouter quoi ? je vais lui rajouter le nombre que me sort la liste déroulante alors je voulais pas nommer mais ça s'appelle drop down voilà donc maintenant si je mets 1 j'appuie il va me compter 1 ok maintenant regardez bien si je change je mets 3 ici il va avancer de 3 en 3 6 9 12, etc donc en cours de la manipulation si je veux redescendre à 1 il va 13 14 etc voilà comment sert les listes déroulantes on va encore faire plus fort on va remettre une deuxième liste déroulante avec quelque chose de plus adaptatif encore alors elle s'appelle drop down 2 on va recommencer avec les 5 qui sont ici voilà on va dire 60 comme avant que ça prenne pas toute la place ici voilà voilà je vais l'appeler publiqué voilà je le mets et puis je vais l'appeler adaptatif vous allez voir pourquoi on va l'appeler adapt et je code donc qu'est-ce que va être à quoi va être égale cette somme ? moi je voudrais qu'à chaque fois que je change le chiffre ici ça s'adapte en permanence au coefficient que j'ai mis ici donc regardez bien je vais prendre le nombre adapt et au lieu de rajouter à chaque fois le score ici je vais prendre le score qui est ici là et je vais le multiplier par le nombre qui est ici alors je multiplie je vais prendre le score voilà le score il doit être en bas voilà et au lieu pour le multiplier en permanence je vais le mettre je vais le multiplier par la deuxième liste déroulante donc je prends le chiffre de la deuxième liste déroulante voilà c'est parti regardez bien là je mets 2 et là je mets 2 si j'appuie sur plus ça monte il n'y a pas de problème si je change mon numéro ici et que je rappuie on ne tombe pas tout à fait sur la même chose puisqu'ici on a on aura le nombre 20 correspond à 5 fois 4 enfin ici voilà si je repasse à 1 ici on rechange par contre quand je reviens à 2 si je vais rappuyer ici on reprend 2 fois 8 égale 7 donc s'il suffit et bien je change par contre ce que je voudrais encore en plus c'est que chaque fois que je change le coefficient ça calcule automatiquement le nombre là c'est quand j'appuie j'ai un événement qui me fait le calcul mais il faut que j'appuie si je change ici il ne se passe rien il faudrait qu'il se passe quelque chose il faudrait que ça se mette à jour que si on est 3 fois 8 et bien elle m'affiche 24 ici donc pour faire ça on va rajouter un autre événement donc à chaque fois que la deuxième liste déroulante alors non pas qu'on va cliquer ici mais à chaque fois qu'elle va changer donc à chaque fois que la valeur on va changer de 1 à 5 de 2 à 6 de 1 à 3 etc qu'est-ce qui se passe ? on va refaire exactement la même chose qu'on faisait juste plus haut on va mettre à jour le score ADAPT avec la même chose qu'on a ici voilà donc là je vais prendre le score et je vais multiplier par le nombre que je vais trouver dans la deuxième liste déroulante voilà je réinitialise regardez bien j'appuie je démarre j'appuie et là si je change le coefficient en 5 donc il va se mettre à jour tout de suite quand je vais changer le mode quand je vais modifier la liste déroulante 2 il va tout de suite recalculer il va calculer aussi quand j'appuie et il va calculer aussi quand je change voilà coefficient 2 2 2 2 x 5 10 voilà allez deuxième type de variante possible sur les boutons alors c'est surtout de l'ergonomie c'est pas très dur en code j'ai un bouton je lui un bouton plus voilà j'ai comme d'habitude ici une zone de texte je mets 0 vous allez finir par dire que je radote voilà donc j'ai mon bouton 2 qui est ici il est égal à quoi je vais mettre à jour donc le nombre voilà et je vais lui dire que c'est égal à l'un plus l'autre ok on a l'habitude je radote voilà ok on démarre hop 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 pas de problème on sait faire ce que je veux faire maintenant c'est un peu plus fort je vais essayer que au lieu d'avoir deux éléments je vais en avoir un seul je vais mettre les scores en fait à jour dans le bouton qui est ici pas externe ici donc ici à la place du plus là je vais mettre un 0 je vais l'agrandir un peu voilà ça ressemble à quelque chose et dans le code je vais simplement lui dire que je veux changer le nombre mais du texte du bouton et je vais prendre l'ancien bouton voilà regardez je vais cliquer dessus le chiffre du bouton bouge donc puisque c'est comme ça ben celui-là ne sert à plus rien du tout voilà j'ai gagné un peu de place j'ai mes boutons indépendants les uns des autres de plusieurs choses après on peut encore améliorer on peut encore améliorer donc ici je vais pouvoir mettre une image on avait vu comment on pouvait mettre des icônes avec le reset avant là je vais carrément mettre une image je vais charger un fichier à moi voilà je vous les mettrai éventuellement donc je vais mettre une image en fond voilà c'est une balle reçue toc il me la télécharge et je la sélectionne et je vais le venir à l'intérieur alors il apparaît des petits côtés orange c'est parce qu'elle n'est pas tout à fait comme mon image est carré et que ma distance n'est pas tout à fait carré et bien ça nous laisse un peu de couleur sur les côtés là si je démarre maintenant j'ai mon image en symbole qui permet d'avoir le bouton qui va avec allez encore plus fort c'est plutôt une action positive j'ai une bordure si je mets une bordure et que je change la bordure en vert voilà ici je peux montrer que cette action est positive si c'est une action plutôt négative et bien j'aurais pu le mettre en rouge ça faisait pareil voilà mon bouton qui fonctionne je peux m'amuser aussi puisque là c'est reçu et donné d'avoir initialisé je peux mettre un petit texte ici je vais le mettre à l'intérieur et je vais l'appeler un reçu reçu perdu en français tant qu'à faire voilà je vais diminuer un peu la police pour qu'elle rentre dans le texte un peu plus grande comme c'est un fond noir et bien la couleur du texte je vais la mettre en blanc c'est vraiment tout petit mais on va essayer de l'augmenter voilà couleur du texte on l'a dit en blanc voilà et là j'ai un bouton fonctionnel avec le texte le seul truc c'est comme le texte est devant quand je passe dessus regardez quand je passe dessus même si je suis sur le bouton je suis sur du texte donc il n'est pas réactif quand je clique là il ne se passe rien il faut que je quitte la zone de texte pour arriver avoir une interaction avec le bouton voilà donc ça permet de mettre beaucoup de choses dans une appli voilà avec plein d'indications et de gagner beaucoup de temps donc je suis sur le bouton